Les Swifties à l'assaut des hôtels à Lyon. Taylor Swift se produit les 2 et 3 juin à Lyon. La ville accueillera plus de 100 000 personnes une aubaine pour les hôtels où 80% des chambres sont réservées. Si ce n'était pas pour Taylor, il ne serait sans doute jamais venu à Lyon, les concerts de Taylor Swift attirent des touristes inattendus dans la ville, où hôtels et commerces se réjouissent de cette bonne aubaine. Plus de 100 000 personnes assisteront à la prestation de la Megastar américaine, qui se produira les 2 et 3 juin à Lyon dans le cadre de son Erastour. Comme ailleurs, les billets se sont arrachés en un rien de temps. À un mois de l'événement, les réseaux sociaux fourmillent d'échanges entre ces fans, les Swifties, qui préparent le voyage depuis les États-Unis, le Canada, le Costa Rica ou le Nicaragua, et admettent volontiers avoir saisi le premier billet disponible. On peut dire que je vis ces paroles, j'ai compté les jours, j'ai compté les kilomètres pour te voir là-bas. 10 747 kilomètres pour être exact, s'amuse Naomi Imban, 28 ans, qui viendra des Philippines faute d'avoir pu obtenir une place en Asie. Rondani n'a même pas réussi à avoir un code d'accès, pour réserver en ligne dans son pays, le Canada, mais a arraché des billets pour venir à Lyon avec son mari et ses 2 enfants de 6 et 12 ans. Si ce n'était pas pour Taylor, on n'aurait pas du tout fait ce voyage, qui les emmènera aussi à Paris, Londres et Juno Beach, s'amuse-t-elle. Si le coût total des vacances risque de dépasser les 10 000 euros, tout compris, ça vaut le coup pour cette expérience unique. C'est beaucoup moins cher pour nous de venir en France pour voir Taylor, que d'assister à son concert au Canada, sera sur Lanka, 55 ans, qui se déplacera avec sa fille, sa nièce et sa belle-sœur. Au lieu de dépenser 2 000 dollars pour un billet et un hébergement à Toronto, on a décidé de prendre l'avion pour la France. Le billet, 275 euros, le vol et l'hôtel ont coûté environ 1330 euros par personne, estime-t-elle. Lyon, qui a la deuxième capacité hôtelière en France avec 272 établissements et quelques 20 000 chambres, se réjouit de cette déferlante. Ce concert déplace véritablement les foules, note la directrice commerciale de l'hôtel Pullman, Alice Ferrari. Dès que les dates de concert sont tombées, le lendemain ou le surlendemain, on était complet, confit, sous couvert d'anonymat, le réceptionniste d'un hôtel 5 étoiles lyonnais. À ce stade, 80% des chambres sont réservées pour les 2 à 3 juin, selon l'Office du tourisme, contre 30% d'occupation un mois avant un week-end ordinaire. Le 2 juin c'est clairement exceptionnel, souligne une de ses représentantes. Et le prix moyen de la chambre d'hôtel a grimpé de 54% par rapport aux semaines suivantes et précédentes, selon une publication en mars de la Société d'études Ligtouz. Dans le centre-ville, l'hôtel Maison-Noah affiche complet le 2 juin à un tarif moyen de 300 euros, contre 140 euros en temps normal. Pour le soir du concert de Coldplay, fin juin, la chambre coûte, seulement, 240 euros, note un de ses employés. Au Copster, l'hôtel collé au Groupama Stadium, la chambre de 19 mètres carrés qui coûte en temps normal environ 80 euros, dépasse les 2200 euros pour la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin. Sommelière installée à Lyon depuis 2017, Caroline Falézy organise début juin une série d'événements, qui combinent découverte de la région et l'univers de la chanteuse, dîner entre Swifty dans un « bouchon », « karaoké », « bar à rouge à lèvres », dans un château du Beaujolais ou « brunch » avec des drag queens. « Je n'étais pas une Swifty à la base, mais quand les dates ont été annoncées, j'ai eu quelques mails de réservation, et je me suis dit que c'était une super opportunité », raconte cette Américaine de 36 ans. « C'est vraiment énorme qu'elle vienne ici », s'enthousiasme celle qui s'est prise au jeu et a créé une page Facebook pour souder le public à Lyon. « Je veux qu'on partage quelque chose de spécial. » The Eras Tour, débuté en mars 2023 aux États-Unis, est devenu fin 2023 la première tournée de l'histoire à écoulé plus d'un milliard de dollars de billets, faisant de la chanteuse la première artiste à devenir milliardaire grâce au seul revenu de sa musique. Sous-titrage Société Radio-Canada